Bonjour et bienvenue sur SENSAB. Alors aujourd'hui, je reçois Roger Fiametti, qui va nous parler d'ostéopathie, de kinésithérapie, mais surtout de sa spécialité, l'ostéopathie somato-émotionnelle. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est vaste. C'est une technique que j'ai mise au point à partir d'un séminaire que j'ai suivi un jour, il y a plus de 30 ans, par un assistant de John LePledger, qui est un célèbre ostéopathe américain, qui a écrit un livre qui est la libération somato-émotionnelle. Moi, ça m'a directement inspiré. Donc j'ai développé avec le temps ce que j'appelle l'approche somato-émotionnelle, qui est une technique qui permet de libérer les tissus qui se sont imprimés de chocs émotionnels qui n'ont pas été exprimés. Donc ce qui ne s'exprime pas, s'imprime. Et dans les chocs émotionnels refoulés, non exprimés, le corps capte, garde, cristallise finalement les tensions qu'on n'a pas pu finalement exprimer. Et ça reste inscrit dans les tissus. Alors l'approche somato-émotionnelle, c'est aller décoder le corps, retrouver dans le corps, à travers les organes, les tissus, la peau, les vertèbres. Moi, j'ai mis en place une cartographie de la colonne vertébrale qui permet vertèbre par vertèbre de trouver l'émotion qui s'est imprimée, qui s'est cristallisée, qui a été refoulée à un moment donné de la vie. Bon, ça peut être dans la vie être utérine, ça peut être dans la petite enfance, et ça peut être au cours de la vie. Donc il y a des peurs utérines, comme je dis, il y a des lésions utérines, puis il y a des lésions de la vie. C'est un peu ce qu'on appelle l'inné et l'acquis. Mais nombre de tensions s'inscrivent effectivement pendant les neuf mois de colocation avec la maman. C'est cette vie intra-utérine où la femme enceinte vit une émotion et quand elle vit une émotion, le bébé vit la même émotion. Donc c'est important de le dire avant ou pendant et pas après et d'informer les femmes, les parturières, les femmes enceintes, que justement quand elles vivent une émotion, elles produisent une hormone. Et au même moment, le bébé produit la même hormone. Et c'est là que ça impacte dans les tissus, parce que le cerveau n'est pas encore totalement formé. Et c'est là que ça impacte dans les tissus des nœuds, dans les fascias, qui sont des tissus émotionnels, qui vont garder en mémoire le vécu, le ressenti. Et l'approche sur notre émotionnel, c'est d'aller retrouver justement ces nœuds. Donc ça permet au patient de se reconnaître, parce qu'un patient peut venir et dire « Ah, je suis en colère » ou « Je suis dans la tristesse ». Et en fait, par le décodage, on voit qu'en fait, il est dans la culpabilité ou dans l'abandon, par exemple, ou dans la trahison. Donc parfois, ça permet, et même souvent, ça permet de remettre le patient sur les rails, de remettre face à lui-même et qu'il puisse comprendre ce qui est vraiment au fond de lui, ce qui s'est vraiment inscrit. Parfois, les patients sont sur des fausses routes, ils sont sur des fausses émotions, ou sur une émotion qui est plus satellite, parce qu'il ressorte une colère. Mais la colère, en fait, c'est la conséquence d'une trahison, ou d'un abandon, ou d'un piège. Et c'est bien d'aller voir l'émotion principale, qui est celle qui a été sûrement inscrite très tôt dans la vie, et qui fait que l'individu fonce toujours dans le même mur, refait toujours les mêmes erreurs, reproduit les mêmes comportements. Comme on dit, la vie vous sert toujours les mêmes plats, et toujours un peu plus épicée. Et la vie n'est qu'une reproduction, ce n'est qu'une suite de répétition. On fait toujours le même schéma. Et comme disait Freud, c'est le frayage, c'est le premier circuit qui a été créé. Et comme on connaît ce circuit-là, on l'utilise tout le temps. Et si le circuit, c'est une erreur ou un trauma, on revit toujours le même trauma. Donc il faut savoir que le subconscient gère un acte à 95%, et que le conscient à 5%. Donc quand on fait quelque chose, quand on effectue un acte ou une action, ou tout un schéma, c'est le subconscient qui dirige. Et inconsciemment, quand on a peur du noir, consciemment on fait tout pour éviter le noir, mais le subconscient nous confronte au noir constamment pour passer à travers la peur du noir. C'est un peu notre chemin de vie, c'est d'aller retrouver nos traumas pour les dissoudre, les résoudre et passer à travers. Donc le subconscient nous dirige toujours vers le trauma pour le faire exploser. Mais le problème, c'est que ce mur, on ne le fait pas exploser. On fonce, on fonce, on fonce dessus constamment, parce qu'on n'a pas compris aussi où est le trauma. Mais comment on pourrait comprendre si on n'a pas toujours les clés, puisque la plupart des choses sont inconscientes ? Les clés, elles sont en nous. C'est ça l'intérêt. Moi je dis souvent aux patients, mettez-vous devant un miroir, et quand ils sont face au miroir, ils voient quelqu'un. C'est leur image. Et bien moi je pense que cette image, c'est l'intérieur qui se matérialise dans le miroir. C'est une façon de voir son intérieur. Mais les gens, quand ils se peignent, ils se maquillent, ils se rasent, ils ne se regardent pas. Ils voient juste une image, mais ils ne se regardent jamais. Ils ne pensent jamais que la personne qui est dans le miroir, c'est une partie d'eux. Moi je dis que c'est une façon de se projeter son intérieur, de le matérialiser. Et quand je fais ce test-là, les gens sont complètement, d'abord perturbés, et puis ils reconnectent avec eux-mêmes. Et ils comprennent qu'il y a une partie inconsciente qui existe, et c'est cette partie-là qui dirige notre vie en général. Notre inconscient nous dirige dans nos actions, et il nous dirige toujours vers notre trauma pour essayer de le dissoudre, de le résoudre. Et le corps est notre livre. Moi je pose souvent la question, est-ce que vous avez lu Tatin, Spirou, Freud, Proust, Balzac ? Et les gens disent, oui, ça je n'ai pas lu, et il y a un livre que vous n'avez pas lu. Et les gens disent, ah bon, lequel ? Certains pour vous faire plaisir me disent, le vôtre. Je dis non, ce n'est pas celui-là. Le livre qu'on a rarement l'occasion de lire, c'est notre livre, celui qu'on a écrit dans notre corps, avec notre histoire. Et vous, vous arrivez à décoder en touchant les gens, en les regardant ou en les manipulant, comment ça se passe quand on va chez vous ? Alors il y a des tas d'indices. Déjà la posture, la façon dont les gens marchent, comment ils poussent de pied, comment ils se tiennent. Ah bon, il faut que je regarde comment je me suis poussée devant vous. On ne fait pas toujours ça. Mais c'est vrai qu'on peut vite faire une analyse, et puis surtout au niveau du corps, au niveau des tissus, la peau, est-ce qu'elle est grasse, est-ce qu'elle est sèche, est-ce qu'il y a des boutons, est-ce qu'il y a de l'eczéma, est-ce qu'il y a du psoriasis ? Oui, l'eczéma, vous en parlez dans votre livre. Ah oui, l'eczéma, oui. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont de l'eczéma, et ça peut être tellement d'origines différentes. L'eczéma, c'est souvent une somatisation d'une séparation mal vécue. Donc on a des bébés, par exemple, qui naissent, et qui sont à remplir l'eczéma, qui ont un eczéma généralisé. Et on se dit, mais attends, c'est pas possible. Mais qu'est-ce qu'on peut faire ? Parce qu'on a tous vécu des séparations, évidemment plus ou moins bien, plus ou moins violentes, et on est tous confrontés à la séparation. J'en profite donc pour parler de ce livre qui s'appelle « Se libérer du sentiment d'abandon et des angoisses de séparation » qui est votre dernier livre, où justement vous parlez de ce problème de séparation qui est celui de chacun d'entre nous tout au long de sa vie. On doit se séparer de sa mère à un moment parce qu'on va à l'école, on doit se séparer de ses parents parce qu'on va voyager, on doit se séparer des gens que j'aime parce que parfois on les perd. Et donc la séparation, c'est le lot quotidien de chacun. De tous. Et du coup, on est tous obligés d'y faire face. C'est pour ça que c'est vraiment une émotion qui est générale, qui est universelle. Si on prend les neuf mois de grossesse, on peut déjà être dans la séparation in utero. Quand la maman ne pense pas à son bébé, il ne se sent pas relié. Albert Jacquard dit qu'un bébé commence à exister quand sa maman pense à lui. Oui, c'est beau, je trouve. C'est magnifique. Et alors là, si on prend le déni de grossesse, qui est une maladie, mais quelque part, quand une femme enceinte, mais qui est dans l'île de grossesse, a le ventre plein jusqu'au sixième mois, au septième mois, et puis au septième mois, elle a mal au ventre. Elle va à l'hôpital, elle dit, j'ai mal au ventre, je ne sais pas ce qui se passe. On fait une échographie, on vous dit, madame, vous êtes enceinte. Vous êtes enceinte, et elle va voir un psy après une séance ou deux maximum, mais après une séance, elle sort, elle prend conscience qu'elle est enceinte, et le lendemain, elle a un ventre de femme enceinte de sept mois. Parce que son corps l'a intégré. Le corps et l'esprit. Oui. Et quelque part, bon là, c'est un des exemples où l'enfant n'existe pas pendant sept mois. Mais il y a des enfants où la maman a, par exemple, fait une fausse couche à la grossesse précédente. Donc quand elle est enceinte à la grossesse suivante, si elle a fait une fausse couche au cinquième mois, jusqu'au cinquième mois, elle n'ose pas s'investir. Un peu parce qu'elle a peur. Elle se dit, si je m'investis encore et que je perds encore ce bébé, je vais encore être triste. Mais je comprends. Je ne vais pas trop y croire. Donc je ne vais pas trop m'attacher. Donc déjà, le bébé ressent cette peur. Mais il ressent cette peur. La peur de le perdre, donc la peur de mourir. Et la peur de mourir, c'est le sentiment de mort imminente qui est lié aussi au réflexe de peur paralysante, qui est un réflexe archaïque qui est déjà la sixième semaine en utéro. Mais la peur de mourir, c'est la première cervicale. Juste en dessous du crâne, la première cervicale, on est à la sortie du nerf vague. La première cervicale, c'est la vertèbre des ruminations, c'est la vertèbre des gens qui sont en hypervigilance, toujours sur ses gardes, toujours en éveil. Ce sont des systèmes d'alarme sur pattes. C'est des gens qui sont des derrière d'arbre. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire quand on a dû vivre ce genre de choses ? D'ailleurs, vous avez parlé dans votre livre du fait d'avoir un enfant après avoir perdu un enfant. Et le fait, j'avais trouvé l'image très forte de dire, si on n'a pas fait le deuil de cet enfant-là et qu'on en a après un, c'est comme si on mettait quelqu'un pour dormir dans un lit où il y avait eu un cadavre et qu'on n'avait pas changé les lits. J'ai trouvé ça très dur. C'est dur. C'est violent. Donc, il y a quand même des femmes qui ont eu, grâce à Dieu, des enfants après en avoir perdu un. Et c'est vrai que c'est important de faire ce travail-là pour que l'enfant ne doit pas subir tout ce qu'elle a vécu au niveau interne comme violence. Tout à fait. Et ça, c'était l'erreur que faisaient les médecins dans le temps. Quand une femme vivait malheureusement un processus de fausse couche, le médecin disait « refaites-en vite un ». Oui, surtout dépêchez-vous. Voilà, dépêchez-vous, refaites-en un. Ça va calmer la douleur. Et l'expression « un clou chasse l'autre », c'est horrible parce que le suivant, alors le suivant, le pire, c'est que si le premier, et on avait l'idée que ce serait un garçon où on voulait l'appeler Joël, le suivant, si c'est un garçon, il s'appellera Joël. Et si c'est une fille, elle s'appellera Joël-le. Et là, c'est le bébé qui remplace le... Et là, ça crée évidemment à l'avenir pour cet enfant beaucoup de trauma. Alors là, non seulement il y aura un problème parce qu'il aura été vraiment gesté, il aura été, finalement, il aura grandi dans un corps d'une femme qui a encore le souvenir de l'autre, le regret, la peur de perdre la femme. Ça, on l'a toujours, évidemment. Exactement. Mais il y aura aussi le fait que ce bébé sera le remplaceur de l'autre avec des troubles identitaires. Et moi, ces bébés-là, je les ai sur ma table, ils ont 30, 40, 45 ans avec des cystites à répétition parce qu'ils ont un trouble de l'identité. Ils se sont bien rendus compte inconsciemment parce que c'est inconscient, tout ça. Ils ne viennent pas parce qu'ils ont un trouble identitaire, ils viennent parce qu'ils ont des cystites. Et les cystites, c'est quand on n'arrive pas à prendre sa place, à marquer son territoire, à trouver sa place. Et finalement, ces troubles urinaires et ces affections... pour les traiter, ça, parce que vous n'êtes pas non plus spécialiste de la cystite ? Ah non, moi, je suis spécialiste de la détection du conflit dans le corps qui se matérialise, qui se somatise par des cristallisations dans les tissus qui vont justement se situer sur la zone, donc le territoire s'est dédié, c'est la vessie. Et quand la vertèbre dédiée est irritée, on va dire en lésion, ostéopathique, mais c'est surtout les tissus qui entourent cette vertèbre, ce niveau, le niveau qui, neurophysiologiquement, correspond à la vessie, tout ça est sous tension. C'est comme un système électrique, c'est comme dans une maison, vous avez un boîtier électrique, le coffret, vous ouvrez, il y a tous les fusibles, et alors il y a les prises, donc si vous mettez un appareil et qu'il y a un court-circuit, il y a une hausse de tension et le fusible saute, donc le disjoncteur saute. Et vous allez réparer ça ? Moi je vais remettre le fusible qui a sauté, mais le problème c'est que si on met le fusible et qu'on rebroche l'appareil avec un court-circuit, ça va re-sauter. Donc il faut travailler l'interne et le pourquoi, et ça c'est ce que vous faites aussi, vous aidez les patients ? On va chercher la cause du problème. Donc vous parlez en fait avec vos patients ? On parle, ils parlent, on fait parler le corps. Ah d'accord, je pensais que vous manipuliez, c'était 30 minutes et puis basta cosy. Non, 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 en fait on va d'abord mettre le patient face à lui-même, on lui explique, en fait c'est connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers des lieux. Notre ami Socrate nous l'a bien énoncé, on répète cette phrase souvent, dans les discours parfois peu pompeux et puis on ne sait même plus ce que ça veut dire, non ? Alors connais-toi toi-même, ça veut dire quoi ? Ah moi je me connais, mais non je me connais. On a un subconscient qui est inscrit dans notre corps qu'on peut lire, qu'on peut retrouver et quand vous mettez déjà un patient sur la piste... Oui, les choses vont commencer à s'éclairer. Ah mais c'est un éclairage, c'est vraiment le verbe, c'est un éclairage du patient sur sa vie et puis il vous dit mais c'est exactement ça, mais je n'avais pas pensé à ça moi, mais c'est exactement ça. Je vous donne un exemple, je pense à une dame qui vient et qui me dit voilà moi j'ai un gros problème, physique, etc. et elle raconte son histoire, enfin on trouve, on trouve de la culpabilité et puis de la peur de ne pas être parfaite. Oui, mais il y a beaucoup de gens qui sont comme ça. Mais on a tout, on a toutes les... Chaque vertèbre est une émotion et quand les gens disent de l'livre, ils me disent ah moi j'ai toutes les vertèbres, ah moi j'ai tout, j'ai toutes les peurs. Mais on les a tous, toutes, mais il y en a... Qui sont plus fortes que d'autres. Qui sont plus fortes que d'autres. Voilà, c'est un peu comme un clavier de piano et puis chacun, on a toutes les notes. Mais Mozart, il n'a pas joué avec toutes les notes en même temps, il a composé. Bien sûr. Et nous on compose avec les notes de nos émotions qui forment des pics à certains endroits pour certaines émotions. Alors cette dame en fait, quand sa maman est enceinte, du quatrième enfant, et c'est elle, le médecin lui dit « Madame, quatre enfants c'est trop, vous pouvez avorter. » Parce qu'elle avait un problème d'apendicite. Donc le médecin lui dit « Voilà, vous avez une apendicite, vous êtes enceinte, il faut quatrième, c'est trop, il faut avorter. » Et la maman, au départ, le médecin lui dit « Il faut avorter, elle le croit. » Elle se dit « Bon, c'est la toute puissance, c'est l'autorité, figure d'autorité. » Et elle dit « Ok, je... » Et puis elle dit « Non, on veut tuer mon bébé. » Oui, donc elle a un réflexe. Elle a un réflexe de survie aussi, de dire « Je vais garder ce bébé. » Mais pendant un certain temps, peut-être deux, trois jours... Et elle a hésité. Elle a hésité, puisque la figure d'autorité lui dit « En plus, elle a une apéritonite, donc il y a un danger pour le bébé, un danger pour elle. » Donc finalement, elle dit « Je le garde. » Elle le garde. Elle a cette survie. Mais pendant ce temps-là, elle a eu la peur de perdre son bébé, qu'on lui tue son bébé. Donc le bébé l'a ressenti. L'enfant vient au monde. Elle grandit. Elle est dans cette hyper-vigilance, peur de mourir, peur de ne pas s'en sortir tout le temps, puisque c'est inscrit en elle. Et puis alors, elle est dans la peur de ne pas être parfaite. Et puis, il y a une culpabilité. Et bon, tout ça, on retrouve. Et puis, elle fait des études. Et puis, elle rate le bac. Elle rate le bac. Donc la peur de ne pas être parfaite, évidemment, c'est complètement impacté, puisqu'elle veut faire plaisir à ses parents. Et c'est une façon qu'ont les enfants de faire plaisir, c'est de ramener des bonnes notes ou des réussites. Donc là, elle déçoit son père et elle n'est pas bien. Donc elle se sent coupable. Et puis, finalement, elle vit, elle travaille, et puis elle ne va pas bien, et puis elle vient. Et puis, elle retrouve dans son histoire, comme par hasard, devinez, c'est qu'elle a eu quatre enfants. Mais qu'elle a avorté quatre fois. Oh non, la pauvre. Donc son karma, son histoire, c'est qu'à travers sa souffrance, elle est repartie dans la culpabilité qui provoque l'autodestruction et l'autosabotage. Donc elle s'est détruite. Elle a revécu, finalement, ce que sa mère a dépassé, c'est-à-dire ne pas avorter. Et elle, le quatrième enfant, elle avorte quatre fois. Et quand elle retrouve ça, et ce n'est pas moi qui lui dit, c'est elle qui, à la fin de la séance, elle dit, maintenant je comprends, parce qu'on lui parle de culpabilité, d'autosabotage, et là, elle se dit, mais maintenant je comprends pourquoi j'ai avorté quatre fois. Et finalement, elle retrouve, finalement, toute son histoire, elle retrouve le fil conducteur, et c'est une façon pour elle de se réhabiliter aussi, parce qu'elle retrouve... Et de se pardonner. Et de se pardonner, et de comprendre surtout. Et à partir du moment où elle comprend son processus, où elle comprend aussi pourquoi elle l'a fait, et pourquoi elle continue à s'autosaboter dans sa vie, elle va enfin comprendre aussi comment elle peut ne plus s'autosaboter. Et ça, c'est 30 ans d'expérience, et je vous avoue que quand je vous écoute, vous êtes passionnants. Mais c'est parce que je pense que vous êtes passionnés, et que vous faites ce métier avec tellement d'envie d'aider les autres, que ça se ressent. Donc je conseille vivement de lire et relire votre ouvrage, qui n'est pas le premier d'ailleurs, et qui est une vraie leçon pour nous tous, parce que je pense qu'on ne peut pas le lire qu'une fois, il faut le lire plusieurs fois pour intégrer tout votre savoir, et encore, pas sûr d'avoir tout intégré, et encore, merci beaucoup Roger, c'était un plaisir de vous avoir. Également, c'était gentil. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada